Il aime faire rire les français depuis plusieurs décennies. Mais l'humoriste Gad Elmaleh apprécie également les choses de la spiritualité et de la religion. En témoigne sa dernière publication sur son compte Instagram, une série de photographies en compagnie d'une personnalité connue dans le monde entier, et qui a surpris certains de ses abonnés. Vendredi 23 décembre, Gad Elmaleh a rendu une visite au pape François, qu'il a reçue dans ses appartements. Il avait apporté avec lui une affiche de son dernier film, Reste un peu. Aujourd'hui, 23 décembre 2022, j'ai eu l'honneur et l'immense joie de rencontrer le pape François au Vatican. Un moment qui restera gravé dans mon cœur et ma mémoire. Se réjouit l'ex de Charlotte Kaziraghi en légende de sa publication Instagram. Après lui avoir projeté des images de Reste un peu, nous avons échangé sur la fraternité entre les peuples et le dialogue interligieux. J'ai été très touché par ce grand homme simple, humble et rayonnant. Une grande inspiration quelle que soit notre religion. Un moment de partage, d'amour et d'humour. Joyeuses fêtes à tous ! Quelle est la religion de Gad Elmaleh ? Si ce lien entre Gad Elmaleh et la religion catholique peut surprendre certains, il est pourtant bien connu depuis plusieurs années. L'humoriste est certes né dans une famille juive berbère, mais il s'est depuis converti au catholicisme. Il a même intégré les cours de théologie du Collège des Bernardins à Paris. Mais sa conversion qui remonte en réalité à l'enfance. Dans de nombreuses interviews, Gad Elmaleh a expliqué avoir eu une révélation, alors qu'il était enfant, dans une église de Casablanca, au Maroc. La Vierge Marie aurait même été son plus beau coup de foudre, comme il l'avait expliqué dans les colonnes de nos confrères du Figaro. Crédit photo, coadique guirec. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 Sous-titrage ST' 501